Alors, venons-en en différence avec les libéraux. Venons-en en différence. Parce qu'effectivement, il y a une énorme confusion qui nous vient surtout de France, où les libertariens français se trouvant devant un vide politique en matière de libéralisme se sont dit, finalement, c'est pas plus con de réutiliser le mot libéralisme qui est dans les dictionnaires, plutôt que d'essayer d'imposer un néologisme comme libertarien qui, il faut bien le reconnaître, est un peu moche, mais qui au moins désigne ce qu'ils désirent. Et donc, ils ont fait les libertariens français. Vous allez voir un bouquin de Pascal Salin, qui est un libertarien pur jus. Il a sorti une brique sur le libertarianisme, il l'a appelé libéralisme. Ah, bravo ! Ah, bravo, merci ! Je suis sûr qu'au moment où il a fait, c'est intelligent de le faire, mais aujourd'hui, ça n'aide pas à rendre clair le débat. Alors, les libéraux et les libertariens ont des racines communes, c'est évident, et vous disiez, M. le Président, que nous étions les grands-parents des libéraux actuels. Je vois plutôt ça dans le sens inverse, c'est que les libéraux sont les grands-parents des libertariens et que les libertariens sont la génération montante. Pour bien sentir la différence entre les deux, il faut regarder l'histoire du mouvement libéral. Et je vous invite à lire un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est une sérieuse brique, mais qui est vraiment passionnante, qui est un livre de Serge Audier, qui s'appelle Néolibéralisme, une archéologie intellectuelle. C'est tout à fait passionnant de retrouver l'histoire, finalement, de la famille. C'est comme si vous étiez en train de feuilleter un album de famille. Alors, ça a été écrit pour dénoncer le néolibéralisme. Ça a été écrit, enfin, je n'ai pas encore lu la fin, pour l'instant, finalement, je le trouve relativement honnête, mais c'est assez sympa, c'est qu'on retrouve un vieil album de famille où on retrouve les conflits entre Mises, RUEF, Aïeck, compagnie, comment est-ce que tous ces gens se sont mis ensemble ? Et ce qu'on découvre, de façon tout à fait explicite, c'est tout le travail idéologique autour du libéralisme qui se passe dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiat après-guerre. C'est-à-dire, vous avez effectivement une tradition qu'on va appeler le libéralisme classique, qui part de Locke et compagnie, et qui arrive et qui couvre le 19e siècle, et qui définit le 19e siècle vraiment d'un point de vue idéologique et d'un point de vue économique. Et puis, vous avez la crise de 1929, et après la crise de 1929, on se remet à inventer toutes sortes de nouveaux libéralismes qui vont donner naissance à ce mot de néolibéralisme qui, depuis lors, a pris d'autres sens, mais qui, à l'époque, est utilisé vraiment pour désigner des théories qui, finalement, sont sinon exactement celles de Keynes, sont très proches de Keynes. Et Keynes, à l'époque où il écrit, il est considéré comme un auteur libéral. Ce n'est pas marxiste, Keynes. Aujourd'hui, on a tendance à présenter Keynes comme étant quasiment de l'extrême-gauche, en tout cas dans les milieux libéraux, les libertariens. C'est une erreur que les libertariens font, je suis sûr que dans d'autres milieux, on n'a pas tendance à lui donner ce profil-là. Mais à l'époque où Keynes écrit, c'est du libéralisme. Un autre auteur important, qui va être Lord Beveridge, qui est l'anglais, qui va fonder l'État-providence en Angleterre. Et tous ces auteurs, ils n'ont pas la même chose, c'est le laisser-faire. Ça ne fonctionne pas. Il faut réguler, il faut réglementer, il faut plus d'États, il faut contrôler, et en gros, il faut passer par armes et bagages que la moitié du libéralisme classique du XIXe siècle. Alors, vous avez une bagarre qui se met en place avec Hayek et surtout Mises, qui, eux, essayent de défendre l'archéolibéralisme, ce qu'ils vont appeler l'archéolibéralisme, un contre le néolibéralisme, et qui est le libéralisme XIXe siècle. Cette guerre va être perdue par Hayek et Mises. C'est le néolibéralisme qui va prendre le pas, et ça va se passer définitivement, la défaite finale se passe en Belgique, à Ostend, au Cologne d'Ostend en 1957, qui a été organisée par le centre polémant, censé être du centre Jean-Gaulle du MR, et où Hayek d'ailleurs ne va pas, parce qu'il se rend déjà compte que c'est perdu, et où, de façon évidente, on va rejeter les théories archéolibérales, qu'on va appeler libérales de stricte observance, obsolétisme libéral, intégrisme libéral, pour leur préférer des théories libérales moderne, c'est-à-dire Keynes et Beveridge. On ira même jusqu'à citer Marx, le jeune Marx comme étant un exemple de ce que le libéralisme devrait être par rapport à des pastias, qui sont considérés comme des gens qui ont été une déviance purement économique du libéralisme. Donc le libéralisme vit sa crise à ce moment-là, il choisit une voie historique, c'est un milieu social, ce sont un ensemble de partis, en France il n'y a plus de partis libéral, mais en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie probablement, également, bien que je commence à l'histoire politique italienne, il y a un ensemble de partis qui font le choix, qui sont le libéralisme, ils sont le parti, ils sont les gens qui pensent libéral, qui sont les milieux sociaux libéraux, font le choix d'aller vers un nouveau libéralisme qui est Keynes, et qu'on sort. Et ils font, à ce moment-là, l'international libéral, qui sera la réunion de tous les partis politiques qui se déclarent libérales. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec Niz et Hayek, qui sont un peu perdus, et qui vont créer, ce qu'on va présenter comme une contre-offensive intégriste, la société du Mont-Pellerin. Et la société du Mont-Pellerin, elle redevient, on recommence à en entendre parler dans les années 80, quand Hayek redevient à la mode autour de l'arrivée de Thatcher, mais c'est en fait, c'est un repère d'archéolibéraux, et surtout de libertariens de plus en plus. Parce qu'aux États-Unis, Niz et Hayek vont retrouver du soutien chez les libertariens, qui ne sont pas, à courant, à proprement parler, libérales. Eux, ils sortent de l'anarchisme individuel. Ce sont des gens comme Lisanne Durspooner, qui était quelqu'un qui a énormément combattu l'esclavage aux États-Unis, qui avait beaucoup de contacts avec le Parti démocrate et les Jeffersoniens, mais qui n'a jamais pu accepter de rentrer dans le mouvement Jeffersonien, parce que Jefferson était bien connu pour être un propriétaire d'esclaves. Il a écrit, c'est un auteur qu'on lit encore beaucoup chez les libertariens. Vous pourrez lire de lui Outrage, un chef d'État qui est tout à fait intéressant, qui reprend grosso modo mon introduction, dont j'ai repris mon introduction, c'est plus juste, tout à l'heure. Et également un livre tout à fait sympa, qui s'appelle Les vices ne sont pas des crimes, qui, donc on a repris également le titre pour un des chapitres du programme du Parti libertarien. Puis vous avez également quelqu'un qui s'appelle Benjamin Tucker, qui est le traducteur en anglais de Stirner, qui est un anarchiste européen. Donc il y a un courant anarchiste-individualiste qui est resté à l'abri du marxisme, pendant que le mouvement anarchiste en Europe se faisait nominer par des considérations marxistes, et qui a conservé un côté individualiste, propriétariste, un petit peu dans la logique de j'ai mon claim, j'arrive, j'ai ma terre, j'ai mis une barrière autour, je cultive ma terre, c'est chez moi, le gouvernement de Washington, il va être accueilli à coup de Winchester, Dieu a créé les hommes libres, Winchester et les filles, il le reste. Donc il y a ce courant-là, et ce courant va apporter sa fusion avec l'école autrichienne d'économie, de mise, représentée principalement à travers la personnalité de Murray Rothbart, qui est le grand auteur actuel de la plupart des libertariens, enfin actuel, il est décédé, mais il a écrit dans les années 60, au moment où le parti libertarien aux Etats-Unis s'est mis en place en résistance contre la guerre au Vietnam, et on a développé à ce moment-là le parti libertarien, et Rothbart a été à la fois le type qui a recueilli la tradition anarchiste des libertariens américains et la tradition d'un très grand économiste, également la tradition de l'économie autrichienne par Nice, et c'est lui qui va faire finalement ce mélange un petit peu spécifique qu'on appelle le libertarianisme aujourd'hui, et qu'on a donc tendance, parce qu'évidemment, quand on relit des textes libéraux du XIXe siècle, on se dit, mais c'est les mêmes discours qui sont dedans. Oui, en partie, sur la partie économique, ce sont les mêmes discours, parce que c'est l'archéolibéralisme, mais c'est le libéralisme dont on ne peut pas nier que lui a évolué vers autre chose. Donc voilà, sur la différence entre les deux, et il va y avoir un point extrêmement important qui va revenir tout le temps dans les débats entre libertariens et libéraux, c'est pour les libertariens, le droit est quelque chose que vous possédez, en tant que tel, que vous avez avec vous consubstantiellement à votre existence, et où l'État est toujours en train d'attenter à votre droit, et à la plus grande source attentatoire à votre droit, contre laquelle vous devez lutter. pour les libéraux, dit classique ou moderne, l'État est l'origine du droit, c'est l'État qui crée la matrice dans laquelle la société peut exister, dans laquelle le droit va se fonder. Et vous allez retrouver, par exemple, le débat entre libéraux et libertariens sur l'obéissance qui est due à la loi, en particulier dans la question de fraude fiscale. Pour un libertarien, il n'y a aucun doute que la fraude fiscale est légitime. La fraude fiscale, ça sert à protéger son pognon contre un voleur qu'on appelle l'État. Et Dieu merci, il y a de la fraude fiscale, sans quoi la Belgique serait dans un État infiniment pire que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour les libéraux, c'est quelque chose qui est impossible à concevoir, parce que malgré tout, l'État doit être financé, parce que l'État est l'origine du droit. Et donc, comme je résumais récemment, pour un libéral, l'État minimal, c'est le plancher. Pour un libertarien, l'État minimal, c'est le plafond. Voilà. Vous avez besoin d'être sur un plancher. C'est bien solide. Les libéraux ont besoin d'être sur un plancher bien solide. Nous, on a un plafond qui nous gâche la vue vers le ciel et qu'on a envie de faire sauter.